Bonjour, bienvenue à l'Université Insoumise. Nous en sommes à notre troisième saison et elle est consacrée à la République et les territoires. On le développe, on vous propose en cinq étapes. D'abord, expliquer pourquoi le néolibéralisme est le territoire. Ensuite, revenir sur le corpus théorique de l'idéologie dominante, notamment autour de ce qu'on appelle territoire et pôle de compétitivité. Montrer un petit peu dans les débats la notion de commun, donc l'alternative des communs au niveau municipal. Quelle doit être la position des grandes métropoles à l'heure de l'urgence climatique ? Et enfin, du local au global, comment est-ce qu'on peut essayer de fédérer le peuple ? Aujourd'hui, on va parler du local au global, comment fédérer le peuple. La révolution citoyenne sera l'œuvre d'Homo urbanus, qui est connectée, qui vit dans des grandes zones urbaines et périurbaines. Donc elle ne peut pas se développer simplement sur des aires administratives définies et corsetées dans les institutions de la Ve République. La stratégie d'implantation municipale permet-elle de fédérer le peuple ? Est-ce que c'est un passage oublié ou simplement une étape pour essayer de fédérer le peuple ? Comment articuler ces deux propositions ? Alors, revenons sur cette théorie qui est proposée, donc théorie dite de l'ère du peuple. Donc on va regarder d'abord un certain nombre de concepts, et ensuite on essaiera de voir la mise en application concrète. Alors concernant les concepts, d'abord l'Homo urbanus, qu'on essaye d'expliquer ici, c'est que la civilisation de notre temps est celle de l'âge urbain, et donc l'Homo urbanus est inapte à la plupart des activités qui ont été sectionnées par ses ancêtres pendant des millénaires. Il ne se maintient, se conserve et se reproduit que par son lien en réseau qui formate sa survie, eau, gaz, électricité, alimentation, et ainsi de suite. Il reçoit de sa condition de vie urbaine une conscience sociale inscrite dans les murs et les réseaux qui formatent celle-ci. Elle est un fait lié à la condition humaine contemporaine avant même d'être une réalité politique. C'est un résultat spontané de la réalité sociale. Les rapports de domination, caractéristiques de notre époque, organisent l'espace urbain. Lobo urbanus baigne donc dans un milieu qui lui suggère de drôles d'idées. Ou bien il assume sa citoyenneté, ou bien il n'est rien. Alors, maintenant le peuple. On peut constater ou on peut voir une multitude qui se croise plus qu'elle ne se rencontre, la multitude, c'est-à-dire une foule d'individus inaptes à être un acteur collectif de l'histoire. Mais la ville n'est pas le néant de la conscience politique, donc de la conscience collective. Conscience de soi par quartier, ça peut donner le communautarisme, mais il n'en reste par moins que la vie en ville, c'est la vie tout simplement, et ses préoccupations quotidiennes. Autant de raisons d'avoir un avis, d'évaluer et donc de revendiquer. Elle est le terreau des actions révolutionnaires de notre temps. Quand la multitude cesse d'être l'agitation individuelle, des citadins qui vagues à leur affaire personnelle, quand elle prend en charge des revendications communes, alors cette multitude change de nature. C'est alors qu'apparaît l'acteur politique de notre temps, le peuple. Le peuple, c'est donc quoi ? C'est la multitude humanisée prenant conscience d'elle-même. Tout cela bouscule bien des certitudes doctrinales. Ici, c'est le peuple qui prend la place qu'occupait anciennement la classe ouvrière révolutionnaire. Le salariat n'est pas diminué, par contre, son rôle non plus, par contre il l'a augmenté au sein du peuple tout entier dans la cité. Et donc, il faut parler maintenant du peuple et de sa révolution que nous on appelle révolution citoyenne. La représentation de soi dans ce contexte est décisible. Décisible, bon. Visible ou invisible ? Visibilité des pauvres, des précaires et déconstruction de ce qu'on appelle la classe moyenne. Je crois que le mouvement des gilets jaunes est exemplaire en la matière. Et puis, la classe moyenne, ça ne veut rien dire parce que les moyennes ne permettent pas d'apprécier la diversité des situations. Dans la ville, le peuple se conforte au maître réel, ce qu'on appelle l'oligarchie, qui contrôle le marché de l'immobilier et les infrastructures urbaines avec l'aide de leurs agents d'ambiance, c'est-à-dire les politiciens et les médiacates, ce qu'on appelle nous, la caste dorée qui sert cette oligarchie. Donc, l'ère du peuple, qui est celle de notre époque, est celle de la lutte du peuple contre l'oligarchie et la caste de ses obligés. Donc, c'est le nous et eux. C'est donc les théories du populisme de gauche. L'abstention populaire massive est une autodestruction du peuple. Le processus constituant est l'acteur fondateur de la conquête de la souveraineté du peuple. Il est constituant ou il n'est rien. Et comme disait Marx, du prolétariat, qui devait être révolutionnaire ou qui ne serait rien. Concrètement, quid de la révolution citoyenne ? Historiquement, en tout cas au XXe siècle, il y avait deux programmes qui étaient proposés au monde entier, celui des libéraux et celui des sociodémocrates. Le modèle d'économie planifiée ayant totalement disparu à partir de 1989. Bon, il ne reste pas grand-chose de la social-démocratie, reste de manière omnipotente la doctrine néolibérale. La révolution citoyenne, dans ce contexte, n'est pas l'ancienne révolution socialiste. C'est une révolution parce que le changement qu'il s'agit d'opérer modifie trois piliers. La propriété, notamment revenir sur ce qu'on appelle les biens communs. La hiérarchie des normes, par exemple la théorie, une règle verte. Et puis, troisième élément, c'est une révolution parce qu'elle bouleverse l'ordre institutionnel. notamment les règles de la constitution de la cinquième et les traités taux internationaux, c'est-à-dire la construction de l'Union Européenne. L'ère du peuple n'est pas un adieu aux prolétariats. L'ère du peuple ne recherche pas le consensus politique. L'ère du peuple postule la nécessité de construire une latéralisation politique entre le peuple et l'oligarchie. La lutte des classes n'est pas abolie. Seul le changement des formes d'organisation politique, juridique et sociale pour ouvrir un débouché positif. Pour essayer de conclure, quelles formes politiques d'organisation correspondent au nouvel âge de l'ère du peuple après l'ère de la classe ? Alors, au temps de l'ère de la classe, le parti, autoproclamé avant-garde, de la classe ouvrière, était un instrument de combat, soit en révolution, soit en guérilla, soit en campagne électorale. L'organisation à l'ère du peuple, en tout cas la théorie de la révolution citoyenne, postule la chose suivante, c'est que la mutation du peuple en soi, c'est-à-dire des gens du commun, qui formatent la multitude sans projet commun, sera sa mutation en peuple pour soi, devenant acteur de l'histoire, et elle sera le produit d'une auto-organisation qui résulte de la conceptualité qui anime la société. Bon, bon matérialiste, on peut dire que ce sont les circonstances qui déterminent les formes d'organisation. En 1848, sont à Paris les partis sociodémocrates. En 17, les partis communistes révolutionnaires. À l'heure du peuple, l'organisation, c'est le mouvement. Et le mouvement, c'est un réseau. Ces moyens d'organisation, ce sont les plateformes. Concrètement, en 2017, dans le cadre de la campagne électorale, c'est ce qui a été mis en place autour de ce qu'on a appelé une convention citoyenne, après un tirage au sort sur les milliers de personnes qui avaient cliqué sur la plateforme de la France Insoumise. Et on avait structuré cette convention populaire avec deux tiers de tirés au sort et un tiers qui représentait des syndicalistes, des lanceurs d'alerte, mais aussi des représentants des groupes et des partis politiques organisés. Pour conclure, la France Insoumise n'est pas un parti. C'est un label commun pour une action commune. Porter une candidature à l'élection présidentielle et avec elle, un programme qu'on a appelé l'avenir en commun pour transformer le pays. Et la campagne électorale sur les municipales est certainement un passage intéressant, mais loin d'être définitif. Allez, à bientôt. On aura encore plein de choses à se raconter. C'est parti.